Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée, l'aurore que tu salues. Marie-Ève nouvelle, étre de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée, l'aurore que tu salues. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. soutiens notre espérance, et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous. L'eau et le sang versé, qui sauve du péché. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame. Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée, l'aurore que tu salues. Elle fut la joie d'Ève, lorsque tu es montée. Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuits. Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, de contempler en toi la promesse de vie. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame. Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée, l'aurore que tu salues. Monseigneur Robert, les anciens du Grand Séminaire, l'équipe de formation, les séminaristes, et aussi tous ceux qui vont prier avec nous par le biais des ondes. C'est avec joie que je vous accueille dans l'Église Saint-Arsène pour prier les verbes en cette journée de la fête patronale du Grand Séminaire de l'Archidiocese de Montréal. Au cours des deux dernières années, nous avons parcouru beaucoup de chemin. Je voudrais souligner quelques réalisations qui sont pour toute la communauté du Grand Séminaire de l'Archidiocese de Montréal des motifs d'action de grâce. Tout d'abord, je tiens à dire que c'est la parole de Dieu et notre amour de l'Église qui nous a guidés dans toutes les transformations que nous avons vécues. Nous avons pu compter sur l'appui de Mgr Lépine et de Mgr Aubert, cet appui constant et actif au cours des deux dernières années, chacun venant à plusieurs reprises faire des interventions dans le milieu. Je tiens aussi à remercier nos grands partenaires financiers, la Fondation du Grand Séminaire de Montréal, l'œuvre des vocations du Diocèse de Montréal, la Diocésion Plus Haute Guide, les œuvres des vocations des différents diocèses, les nombreuses communautés religieuses qui nous ont soutenus et aussi plusieurs donateurs anonymes. Ils ont permis d'assurer la viabilité de la nouvelle institution. Je peux compter, Mgr, sur une équipe de formateurs hors pair. L'équipe est composée de Mme Hélène Rodrigue, Sœur Nathalia Vasquez, l'abbé Sylvain Cloutier, l'abbé François Charette, M. Robert Gauthier et moi-même. Que le tiers de l'équipe soit des femmes apporte un nouveau regard sur la formation presbytérale et nous en sommes très heureux. Nous avons plusieurs collaborateurs qui forment l'équipe et l'archi. Trois prêtres nous appuient dans la direction spirituelle, deux de la Fraternité Sacerdotale et aussi un prêtre des Saints Apôtres. Il y a aussi une équipe de personnes qui travaillent à la formation humaine, un docteur en psychologie et deux psychoéducateurs dont un a un doctorat. Ils ont revisé cette formation en tenant compte de tous les enjeux actuels de la formation qui tient compte de tous les aspects humains de la personne. Notre équipe de professeurs dans le domaine de la philosophie, théologie et la pastorale apporte toute la rigueur nécessaire pour des études de haut niveau adaptées à la vie contemporaine. Notre paternariat avec l'Université Laval nous permet maintenant d'avoir accès à un baccalauréat canonique et cela nous réjouit. Nous avons aussi un autre paternariat avec le Comité des diacres permanents de Montréal et qui s'est ouvert à plusieurs communautés diaconales dans d'autres diocèses. Nous avons pu concevoir avec eux un certificat en théologie et actuellement plusieurs candidats de diaconas de plusieurs diocèses suivent de façon présentielle ou par l'Internet leur formation. La formation intellectuelle permet aussi à de nombreux scolastiques religieux et religieuses laïques de participer à cette formation de qualité et de base afin de découvrir et approfondir le mystère de la foi. Nous avons la joie d'offrir cette formation intellectuelle à tous ceux qui sont chercheurs de Dieu et plusieurs laïcs se sont joints au groupe. Les liens avec la paroisse, je devrais dire pas simplement cette arsène, mais les paroisses, parce que nos séminaristes sont en stage ou en insertion pastorale dans plusieurs paroisses, nous permettent de suivre l'évolution du peuple de Dieu dans les transformations pastorales actuelles. Nous avons également recommencé les rencontres vocationnelles. Samedi dernier, nous étions deux séminaristes, deux prêtres, qui ont accueilli cinq jeunes qui sont venus réfléchir afin de discerner leur appel vocationnel. Il y aura d'autres rencontres au mois de janvier et de mars prochain. Je tiens aussi à remercier les séminaristes, de manière toute spéciale, qui au cours des derniers temps ont vécu avec une grande générosité, avec beaucoup d'efforts et de joie, toutes les transformations que nous avons vécues au cours des deux dernières années. Notre objectif, c'est de former des prêtres pour aujourd'hui et demain, qui seront les disciples missionnaires dans le monde contemporain. C'est pour tous ces motifs, Monseigneur, et beaucoup d'autres que je n'ai pas pu nommer, car le temps nous manque, que nous voulons rendre grâce au Seigneur aujourd'hui en célébrant l'évêque. Alors, Monseigneur, je vous invite à présider cette célébration et à nous guider dans la prière. Merci, cher Guy. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui est-être et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Faisons notre la prière des psaumes. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin. C'est là que montrent les tribus, les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem et à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. A cause de mes frères et de mes murs, je dirai paix sur toi. A cause de la maison du Seigneur, notre Dieu, je désire ton bien. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gars. En vain, tu devances le jour, tu regardes le moment de ton repos. Tu manges un pain de douleur. Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Les fils, voilà ce que donne le Seigneur. Les enfants, la récompense qu'il accorde. Comme des flèches aux mains d'un guerrier, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux l'homme vaillant qui a garni son carquois de telles armes. S'ils affrontent leurs ennemis sur la place, ils ne seront pas humiliés. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui est et qui vient. Pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la servante du Seigneur, qu'il ne soit fait selon ta parole. Dieu t'a choisi pour être sainte et sans tâche devant sa face. Qu'il soit béni, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit. Aux cieux, dans le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé. Pour être sain et sans péché devant sa face, grâce à son amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs. Par Jésus-Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce. La grâce qu'il nous a faite dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons le rachat, le pardon des péchés. C'est la richesse de la grâce dont il déborde jusqu'à nous. En toute intelligence et sagesse, il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté. Selon que sa bonté l'avait prévue dans le Christ. Pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toute chose dans le Christ. Celle du ciel et celle de la terre. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Dieu t'a choisi pour être saint et sans tâche devant sa face. Du livre de l'Apocalypse. J'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête comme une fiancée parée pour son époux. Et j'ai entendu la voix puissante qui venait du trône divin. Elle disait, voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeure avec eux et ils seront son peuple. Lapelle. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu es la joie, tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Il va bien arriver, puis il va pouvoir faire cette homilie qui est prévue. Et là, je vais vous demander de prier, parce que quand une homilie n'est pas préparée, vous savez qu'elle peut être très longue. Donc, tout de même, quelques mots ou quelques idées qui me venaient dans la prière tout à l'heure, alors que nous étions en attente. Ce que j'ai fait intérieurement, c'est le pèlerinage d'aller au grand séminaire sur la rue Sherbrooke au 2065, puis de me dire, qu'est-ce qui m'est arrivé la dernière fois que je suis allé par là pour une fête comme ça, de la présentation de la Vierge Marie, pour retrouver les confrères et pour nous réjouir de cette fraternité qui nous unit dans le Christ. La première chose qui m'a frappé ou qui me revient en tête, c'est, je ne sais pas ce qui s'est passé avec, mais il y avait la statue de Marie, Notre-Dame de la vie intérieure. Je me disais, si Marie nous est proposée comme reine et mère du clergé, c'est probablement parce qu'effectivement, dans notre vie spirituelle, dans notre vie, bien sûr de baptiser, mais notre vie de baptiser, orientée toute par cette ordination qui oriente toutes les fibres de notre être vers le service de l'Évangile, vers le service de l'Église, vers le service du royaume, vers la mission, bien Marie est là, Marie est là pour nous redire que tout ça, ce sera vrai si nous pouvons entrer en nous-mêmes et être ces hommes d'intérieur et ces femmes d'intérieur aussi, et proposer à toute la famille chrétienne cette intériorité de Marie pour être dans cette contemplation qui m'apparaît si décisive pour la mission à venir, cette contemplation de l'œuvre de Dieu, Marie qui trouvait toutes ces choses, qui les méditaient dans son cœur, puis voilà mon Seigneur Lépine qui arrive, ça va être bon. On entre dans le grand séminaire, puis on se retrouve dans la chapelle, puis il y a cette fresque de la présentation qui nous est proposée et la jeune Marie qui monte. Et là aussi je me dis, si Marie nous est proposée, c'est sans doute pour l'élan et pour l'entièreté de son don et la joie de son don qui nous est aussi proposée comme modèle. Puis là je fais le pèlerinage pour aujourd'hui, puis je me dis, bien on se retrouve dans un autre lieu, un autre lieu pour célébrer, un autre lieu du séminaire. Et là je me dis que Marie peut nous être aussi proposée comme modèle. Là je pense que c'est un titre qui n'existe pas, parce qu'il y en a bien des Notre-Dame de ci, puis des Notre-Dame de ça, mais Notre-Dame du grand dérangement, je ne sais pas si ça existe. Notre-Dame de la grande souplesse, Notre-Dame de la grande disponibilité à quoi qu'il arrive. Et probablement que dans notre vie de prêtre, que dans la vie de notre Église, il y a aussi cette dévotion que nous devons avoir à Notre-Dame du voyage, de la route, du « on se jette à l'eau ». Notre-Dame de tout cela qui s'appelle suivre le Christ, se laisser interpeller par lui, se laisser interpeller par l'Esprit qui nous appelle du cœur du monde. Et puis il y a l'Évangile, ou enfin le texte de la parole de Dieu dans l'Apocalypse qui vient de nous être lu. Et je me dis que si Marie nous est proposée comme mère et reine du clergé, et reine de notre vie sacerdotale, c'est aussi parce qu'elle est non seulement mère de l'Église, mais elle est le type de cette Église que Dieu veut près de lui, figure de la Jérusalem nouvelle, toute prête, fiancée pour son époux, Marie, mère et type de l'Église, que nous sommes appelés à aimer de toutes les fibres de notre être. J'arrête là, parce qu'il faut être bref. Je n'ai pas fait une homilie en trois points comme Mgr Gendron, mais je nous dirais, souvenons-nous donc en ce jour de ceux et de celles qui nous ont précédés, de ceux et celles qui nous ont formés à cet amour de Marie, du Christ, de Dieu le Père, de la Trinité, de l'Église, et honorons-les en poursuivant à la suite de Marie, à la suite du Christ, l'aventure de l'Évangile, l'aventure de la mission. Amen. Vierge Marie, Marie, mère de Dieu, temple du Très-Haut, demeure de l'Esprit, heureuse es-tu d'être aimé de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge, sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, envoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Vierge Marie, Mère de Dieu, Temple du Très-Haut, demeure de l'Esprit, heureuse es-tu d'être aimée de Jésus, le Christ notre Seigneur. En célébrant la présentation de la Vierge Marie au Temple, prions le Seigneur avec ferveur. Que Marie, notre Mère, intercède pour nous. Loué sois-tu pour la Vierge Marie, angoissée par la disparition de Jésus à douze ans, qu'elle vienne en aide aux ministres de l'Église, réconforte les découragés et les garde fidèles à leur mission. Que Marie, notre Mère, intercède pour nous. Praised are you for the Virgin Mary, sensitive to the needs of the marriage party at Cana. Open the heart of your pastors to the needs of your people. Que Marie, notre Mère, intercède pour nous. Loué sois-tu pour la force d'âme de Marie au pied de la croix. Donne à tes serviteurs le courage de supporter les épreuves de la vie pastorale. Que Marie, notre Mère, intercède pour nous. Praised are you for the Virgin Mary, united in prayer with the Apostles the day of Pentecost. Make us all missionaries with hearts always turned towards you. Que Marie, notre Mère, intercède pour nous. Nous faisons maintenant la lecture de la liste des confrères décédés au cours de l'année. Prions pour Monseigneur Gilles Bissonnette, décédé le 4 juillet 2020. Abbé John Emmett Walsh, le 9 novembre. Reverend Ernest Chibli, le 12 novembre. Fr. Joseph Cameron, le 11 décembre. Abbé Yves Normandaine, le 30 décembre. Abbé Roland Laroche, décédé le 29 janvier 2021. Abbé Côte Leclerc, le 30 janvier. Abbé Réal Pépin, le 5 février. Abbé Pierre Godet, le 24 février. Abbé Jean Paillé, le 1er mars. Abbé Lucien Lajoie, le 17 mars. Abbé Guy Gilbert, le 27 mars. Abbé Roger Cusson, le 30 mars. Abbé Pierre Fillon, le 4 juillet. Abbé Maurice Lavoie, le 17 août. Abbé Gilles Lefebvre, le 24 octobre. Prions pour tous ces prêtres décédés. Que Marie, notre mère, intercède pour nous. Prions également pour les nouveaux prêtres ordonnés. Que Marie, notre mère, intercède pour nous. Que Marie, notre mère, intercède pour nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Seigneur, en ce jour où nous célébrons la présentation de la bienheureuse Vierge Marie au Temple, accorde-nous de vivre sans cesse en ta présence, pour que nous devenions, à son exemple, des temples vivants de ton esprit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je voudrais vous inviter à vous asseoir quelques instants. J'aimerais inviter Monseigneur Lépine à nous adresser la parole et à nous bénir de la bénédiction solennelle qui est prévue. Bonsoir tout le monde. Alors, je commence en vous demandant, pardon, quand il était question de préparer cette journée. Alors, j'ai dit au recteur Guy Guindon, j'ai dit, entre 14 heures et jusqu'à 22 heures, je suis à votre disposition, organisez ce que vous voulez. Alors, là, je suis arrivé juste deux heures en retard. Alors, mais, comment je dirais ça, là où j'étais, je dis, ah, ils sont capables de s'organiser sans moi, là. Franchement. Alors, donc, merci Alain pour avoir pris la relève. Et donc, c'est notre, on est toujours en mode, comme on sait, aventure, pandémie, mais en même temps, en même temps, assez étonnant sur le point de vue de la foi, je pense qu'on peut tous dire qu'on est tous, on sait que Dieu est à l'oeuvre. On sait que Dieu est à l'oeuvre dans les cœurs, mais de façon mystérieuse, qu'est-ce qu'il fait? En tout cas, moi, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait, mais on sait qu'il est à l'oeuvre. Donc, des fois, on a l'impression, en tout cas, dans le ministère, qu'on voit l'oeuvre de Dieu. Et à la pandémie, c'est que, quelque part, j'y crois, je suis invité à y croire davantage, mais en même temps, à avoir moins de signes, parce que ce que les gens vivent, ce n'est pas évident. Et on sait qu'il y a des gens qui vivent des choses difficiles, mais on sait aussi que Dieu est là pour eux. Alors, moi, j'invoque le Seigneur pour qu'on soit là où il nous appelle, qu'on sache être attentif aux signes de sa présence, mais aussi des personnes qu'il met sur notre chemin, auxquelles il nous invite à ouvrir la porte, ou bien vers lesquelles il nous invite à nous mettre en marche. Et donc, c'est un temps de foi, même temps qu'un temps d'espérance. Et de façon mystérieuse, il y a comme une soif qui travaille les cœurs. Les défis continuent, le sécularisme ambiant continue, les défis continuent, mais en même temps, Dieu est à l'oeuvre. Alors, on peut confier à Marie tout le peuple de Dieu, l'Église, le peuple de Dieu, Marie, mère de l'Église. On peut lui confier le peuple de Dieu, parce que la pandémie, ça a des proportions bibliques, ça concerne la planète, c'est mondial. Alors, je pense qu'on peut vraiment confier à Marie toute cette situation à laquelle nous sommes confrontés, entre guillemets, pour que la grâce fasse son chemin dans les cœurs, pour que les cœurs, nos cœurs, de croyants déjà, mais qu'on croit davantage, pour que le cœur des gens qui sont moins croyants ou plus distants par rapport à Jésus-Christ ou à la foi, pour qu'ils souffrent davantage à la présence de Jésus-Christ. Et je dirais, pour que les cœurs seuls, pour ceux qui souffrent de solitude, d'isolement, qu'on, à la fois qu'on save être attentif aux personnes qui souffrent d'isolement, mais, mais en même temps que Dieu touche les cœurs des personnes qui souffrent d'isolement, qu'ils découvrent la présence de Dieu dans leur vie. Donc, c'est un temps de, un temps d'attente, un temps de, où on est en marche vers l'avant, là. Donc, un temps d'attente, mais un temps d'attente, c'est aussi un temps où notre désir est creusé, à la fois par les événements, on est comme décapé, mais aussi par la grâce. On peut prier. Seigneur, en ce jour où nous célébrons la présentation de la bienheureuse Vierge Marie au Temple, accorde-nous de vivre sans cesse en ta présence, pour que nous devenions, à son exemple, des temples vivants de ton Esprit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Père de Miséricorde vous montre le même amour qu'à la mère de son Fils et vous donne la santé de l'âme et du corps. Amen. Que le Christ Jésus, le fruit béni de la Vierge toute sainte, vous fasse grandir en sainteté. Amen. Que l'Esprit Saint vous imprègne de paix au sein de l'Église, lui qui a recouvert son nom, la Vierge Marie. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne continuation. Merci. Chant. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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